Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et c'est avec vraiment grand plaisir qu'on va passer une petite heure ensemble. Dans ce webinar nous allons traiter d'un sujet important, le risque chimique en laboratoire et c'est pour moi vraiment quelque chose d'essentiel quand on parle du laboratoire puisque avec l'expérience que je peux avoir comme vous l'a décrite Marie, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je visite, que je travaille dans des laboratoires et on peut arriver à faire plusieurs constats. Le premier constat que l'on fait quand on arrive dans un laboratoire c'est que les équipements de protection sont pas toujours en adéquation avec ce qui est devenu le laboratoire ou l'activité du moment du laboratoire et donc dans un premier temps on peut constater que le nombre d'équipements et soit sous-dimensionné ou alors qu'il est bien dimensionné mais qu'il n'est pas utilisé à bon escient et du coup on va faire cet après-midi un point aussi sur les bonnes pratiques comment bien maîtriser ces équipements de protection collectif. Ensuite on parlera aussi du fait de bien valider un équipement c'est souvent le cas, c'est validé, c'est certifié au moment de l'installation dans le laboratoire. En revanche quand il s'agit de suivre ces équipements alors même s'ils sont entretenus périodiquement c'est vrai que au jour le jour il est difficile de les suivre correctement. Enfin on peut faire un constat qui au delà du nombre d'équipements c'est qu'une fois qu'on a choisi son équipement qui est installé en dur dans son laboratoire il est difficile de faire évoluer le laboratoire et d'optimiser ses espaces. Donc on verra en quoi il est important de bien choisir son équipement afin qu'il soit en accord avec ses manipulations mais aussi qu'il soit évolutif avec le temps. Dans un premier temps je vais vous proposer donc un sommaire. Nous verrons l'importance du risque chimique en quoi c'est important de bien le faire, de bien prendre en considération tout ce qui compte dans l'analyse du risque. Ensuite et ce sera la grosse partie de cette présentation, nous verrons quels sont les différents types d'équipements de protection collectif et nous nous attarderons principalement sur les sorbonnes raccordées dites à extraction, les standards, mais également aussi sur les sorbonnes à recirculation d'air filtré. On évoquera aussi les PSM, les isolateurs et brièvement les autres équipements du laboratoire. Puis on s'attardera sur un autre sujet qui est le respect des bonnes pratiques en laboratoire et le respect des consignes par rapport à ces équipements de protection. Nous verrons également quelles sont les bonnes règles pour les installer et enfin nous aborderons aussi le sujet du contrôle de la maintenance. Alors vous aurez l'occasion de poser des questions en fin de webinar. N'hésitez pas à les noter et les soumettre à Marie qui me les lira en fin de présentation. Mais je vous propose d'attaquer dans le vif du sujet et de parler du risque chimique et de définir ensemble quand y a-t-il un vrai risque chimique dans le laboratoire. Pour déterminer s'il y a un risque, il faut prendre en considération différents éléments. Dans un premier temps évidemment les produits qui sont utilisés dans le laboratoire et du coup on va s'intéresser à leurs propriétés physiques ou chimiques. Ensuite pour qu'il y ait un risque, il faut aussi qu'il y ait des intervenants et on va prendre en considération l'exposition. L'exposition va être définie par les manipulations mais également par la durée, la fréquence de celle-ci et le risque intervient au croisement de ces deux données. On peut l'illustrer assez facilement avec une petite situation et un exemple que l'on prendra sur l'acétone. Prenons une bouteille d'acétone fermée, rangée dans son armoire de sécurité, dans son armoire de rangement. On peut assez facilement conclure qu'il n'y a pas de risque d'exposition à partir du moment où celle-ci est donc fermée dans un endroit approprié. Maintenant prenons cette même bouteille et on la sort de son enceinte de rangement. On transvase l'acétone dans un bécher et là, vous voyez qu'on a les propriétés physico-chimiques du produit mais aussi on a l'intervenant qui exerce une manipulation sur cette bouteille et donc on a un risque d'exposition. Continuons l'expérience et ce bécher, commençons à le chauffer. Là clairement on est face à un risque d'exposition aggravé. Trois petites situations très simples de compréhension qui nous amènent à une conclusion évidente qui est que le risque chimique doit être déterminé en fonction des produits de l'opérateur et de l'environnement du laboratoire. Une fois qu'on a fait cette analyse du risque, parce qu'il y a quelque chose qui est très fécrément fait chez RLAB quand on valide des dossiers en amont des projets, et bien on peut bien définir son équipement, bien choisir son équipement de protection collectif. Alors on peut les passer assez rapidement en revue. La sorbonne raccordée, il en existe différents modèles, les standards, les low flow donc à bas débit et celles également à volume variable. Il y a également les sorbonnes d'attaque, sorbonnes d'attaque acide, les sorbonnes à circulation d'air filtré, les postes de sécurité microbiologique, les isolateurs, les boîtes à gants et également d'autres comme les bras ventilés. Cet après-midi, comme je vous l'ai déjà dit, on va s'intéresser davantage à la sorbonne raccordée standard et à la sorbonne à filtration. Tous ces équipements sont réglementés et répondent à des normes. Il existe différents types de normes sur différentes régions du monde. Il y a les normes internationales que vous connaissez, les normes ISO par exemple, puis les continentales comme les ASTM et les normes américaines, mais également les normes européennes. Et puis il y a aussi les normes françaises, allemandes, anglaises, chinoises. Et toutes ces normes constituent des documents de référence qui sont là, je dirais, au service des entreprises, des organismes, des établissements scolaires, de tous les laboratoires qui utilisent des produits chimiques afin de les encadrer, de les aider dans l'application de la réglementation afin de protéger les opérateurs, les utilisateurs. C'est également, entre pays, entre laboratoires, une base d'échange pour être certain que l'on parle de la même chose. Cet après-midi, encore une fois, on va s'attarder à deux modèles, et donc plus particulièrement à deux normes. La norme européenne EN 14-175, qui est la référence pour les sorbonnes raccordées. Et puis la NFX 15-211, qui elle, traite des sujets des hôtes et sorbonnes à filtration. Alors, dans un premier temps, je vous propose de commencer avec les sorbonnes raccordées, et on va pouvoir les détailler. Je vais prendre un pointeur pour essayer d'identifier les différents éléments. Voilà, j'imagine que vous voyez mon pointeur. Marie, tu peux me confirmer ? Oui. Alors, en fait, si on prend la composition même d'une sorbonne raccordée, eh bien, on voit qu'elle est partie intégrante du laboratoire et qu'elle est raccordée au plafond, puisqu'il y a une extraction des gaz, des vapeurs, vers l'extérieur. Le but premier, donc, de la sorbonne, est de protéger l'opérateur, en créer une barrière d'air entre lui-même, l'opérateur, et les produits qui vont être manipulés dans l'enceinte. Ces produits, donc, vont être aspirés et extraits vers l'extérieur, et on voit différents éléments. Si l'on prend la partie base, vous avez ici l'airfoil, qui est un élément aérodynamique pour favoriser l'entrée d'air dans l'enceinte, mais également le fait que le confinement se fasse bien et que l'air, donc, ne ressort pas de la sorbonne quand celle-ci est ouverte, quand sa guillotine est ouverte, quand la façade mobile est ouverte. On voit ici, si vous suivez mon pointeur, le plénum, qui sert également aux propriétés aéroliques de l'enceinte, puisque la particularité d'une sorbonne, c'est que, alors, on ne le voit pas, ce n'est pas évident sur le schéma, mais, en fait, vous avez un collecteur en haut de cette sorbonne, qui est conique et qui renvoie vers une extraction tubique d'un amètre allant de 250 à 280 par plus pour être accordée au système aérolique et donc envoyer les vapeurs à l'extérieur du bâtiment. On voit ici un clapet anti-retour qui a un rôle prépondérant dans l'enceinte, puisque, comme son nom l'indique, il est possible qu'il y ait des retours, donc cet élément évite que les vapeurs reviennent dans l'enceinte. Vous avez ensuite le moteur, le ventilateur, qui est donc l'acteur majeur aussi de l'évacuation des composantes dans l'atmosphère. Celui-ci peut être dédié à la sorbonne, mais il peut également être mutualisé sur un réseau de plusieurs sorbonnes. Quand l'on considère donc la sorbonne raccordée, son efficacité, elle est définie par son facteur de confinement, on va y passer un petit peu de temps juste après. Elle répond à des normes, ça on l'a déjà dit. Le confinement est associé à un débit, puisque le débit va aussi être influent sur la vitesse d'air en façade. L'air nécessaire à son fonctionnement est extrait, oui, évidemment, c'est le principe même de cette sorbonne. Et donc, il va y avoir un volume d'air qui est consommé dans le laboratoire et qu'il va falloir compenser. Quand on parle de compensation d'air, je vais vous montrer un petit schéma qui sera peut-être plus évocateur. Vous avez ici la sorbonne qui va aspirer l'air du laboratoire. Ça va passer dans le système aérolique, donc le système d'extraction des vapeurs, et puis être relargué à l'extérieur du laboratoire, dans l'atmosphère. Ici, deux cas de figure. Vous avez soit une extraction sans filtration, ça va dépendre des pays, ça va dépendre des sociétés, ça va dépendre des réglementations, soit avec une filtration sur charbon actif qu'il va bien évidemment falloir entretenir, maintenir au fil du temps. Donc, on a extrait de l'air, et cet air, il va falloir le compenser. Alors, premier piège, attention aux reprises d'air. Celles-ci doivent être positionnées stratégiquement sur le toit des laboratoires, des bâtiments, afin de ne pas reprendre un air qui serait vissé, et donc réintroduire un air pollué dans le laboratoire. L'air qui va être compensé, c'est un apport d'air neuf, d'air hygiénique, qu'il est de toute façon obligatoire d'introduire dans le laboratoire pour les utilisateurs, donc ça c'est la réglementation, et puis aussi pour la compensation de l'air extrait par les sorbonnes. Cet air hygiénique, avant d'être réintroduit dans le laboratoire, doit être filtré, elle doit être traité, donc il va être filtré, comme je viens de le dire, il doit être chauffé ou refroidi en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous situez, afin d'apporter un air à température satisfaisante pour les personnels du laboratoire. Il va être aussi traité en poussière, il va être traité en hygrométrie, soit humidifié, soit asséché, afin, encore une fois, de respecter les conditions du laboratoire. Sur ce schéma, je pense que c'est tout. On peut, on s'attardera après, plus tard dans la présentation, sur le positionnement de ces différentes bouches, parce que lui aussi, il est stratégique par rapport au positionnement de la sorbonne dans le laboratoire. Donc là, on a vu le principe de fonctionnement d'un laboratoire équipé de sorbonne à filtration. On peut passer maintenant aux normes de ces sorbonnes raccordées. La référence, c'est le N14175, qui n'est autre qu'une accumulation, qu'une addition de différentes normes. Celle-ci, aujourd'hui, compte sept parties. La première, vous décrire le vocabulaire qui sera utilisé. La seconde, passera en revue les exigences de sécurité et de performance. La partie 3, concerne les essais qui sont réalisés chez le fabricant, en amont des installations, en qualification des équipements avant livraison. Les tests sur site pour la partie 4. La partie 5, elle va traiter de toute la partie installation et maintenance. Puis, la partie 6, une sorbonne spécifique, qui est la sorbonne VAV, donc à volume d'air variable. Et enfin, la partie 7, qui concerne les sorbonnes d'attaque acide. Actuellement, il y a une autre partie qui est en cours de développement, qui est celle pour les sorbonnes pour radionucléides. Une autre norme est également requise en France, c'est la XPX 15206. Celle-ci traite du seuil de confinement. Voilà pour la partie normative. Je vous propose de passer en revue les différents paramètres de sécurité qui sont importants pour ces sorbonnes, donc sorbonnes raccordées, pardon. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la vitesse d'air en façade, puisque c'est elle qui crée également la barrière protectrice entre l'opérateur et les produits manipulés. Donc, il n'y a pas de seuil vraiment de défini sur les sorbonnes raccordées. Tout ça va dépendre aussi des différents modèles. On va avoir du 0.3, 0.4, 0.5. Et après, ça va être aussi en fonction des standards chez les clients, en fonction du laboratoire dans lequel ils travaillent. Il est important de faire ces mesures avec un anémomètre qui sera évidemment étalonné. En France, je vous l'ai dit, pas d'exigence sur la vitesse d'air. Attention cependant à contrôler évidemment la vitesse d'air en façade. Très fréquemment, on voit dans les laboratoires des petites bandelettes de collées sur les sorbonnes afin d'être certain que le débit d'air est bien là, donc bien présent. L'autre élément qui est bien plus, tout aussi important, c'est le confinement. Le confinement, en fait, c'est ce qui va garantir que les polluants restent à l'intérieur de la sorbonne et ne ressortent pas en façade afin d'exposer l'opérateur. Le but, c'est vraiment de limiter ce contact entre l'opérateur et les produits. Pour ce faire, on fait un test de confinement qui est fait à l'aide d'un gaz traceur, le SF6, ou un gaz équivalent. Donc en fait, on va générer une quantité connue de SF6 dans l'enceinte, c'est 2 litres par minute, pour créer une concentration au-delà des 100 ppm, 130 et quelques, je crois que j'ai un doute sur le chiffre exact, mais on va créer une concentration connue dans l'enceinte. Et le but, ça va être de déterminer à différents points, donc soit dans le plan interne, soit dans le plan externe, la concentration de ce gaz qui est retrouvé à l'extérieur. Il y aura également un autre protocole, qui est le test de robustesse, qui lui simule le passage d'une personne lorsque la Sorbonne est en fonctionnement. À ce stade, il est important de noter que tous ces tests sont réalisés enceintes, vides, et vous verrez pourquoi c'est important de noter un peu plus tard dans cette présentation. Le N1475 aujourd'hui ne définit pas vraiment de valeur de confinement, c'est la XPX qui la définit en France, puisque chaque pays ensuite va avoir ses propres règles. Ici, vous avez un tableau sous les yeux, et on voit ce qui a été défini en fonction des pays. Si l'on prend le cas de la France, le facteur de confinement va être déterminé dans le plan interne, donc c'est la photo que nous avons à l'écran, elle va être de 0,1 ppm de SF6 retrouvée dans ce plan. Si l'on compare avec l'Allemagne, on voit que l'Allemagne a fait un autre choix qui est de 0,65 ppm, mais cette fois-ci dans le plan externe. Donc immédiatement, vous comprenez que la norme et la réglementation française est beaucoup plus exigeante. Un simple calcul vous le démontre. L'Allemagne a aussi fait le choix d'avoir une valeur sur la robustesse. Maintenant, si on s'intéresse aux Pays-Bas, les Pays-Bas ont plutôt une ligne directrice qui est d'avoir 0,02 ppm dans le plan externe, mais également un facteur de confinement. Et ça, c'est un élément important qui est de plus en plus la référence aujourd'hui, le fameux facteur de confinement. Si on s'attarde sur l'information française, si on prend une Sorbonne qui est à peu près 900 m3 de débit et que l'on réalise le test au SF6 avec 2 litres par minute de SF6 dégagé dans l'enceinte, en faisant le calcul du coefficient de confinement, on arrive à un taux d'abattement qui doit être supérieur à 1000. Donc, on n'est pas aussi exigeant que sur le... Enfin, si, parce qu'on n'est pas sur le même critère. Donc, sur le plan interne, on est très exigeant également en France avec ce coefficient d'abattement qui serait supérieur à 1000. Le facteur de confinement, c'est l'élément important ici. Si on le regarde dans le détail, en fait, il va prendre en considération différents éléments. Le coefficient de confinement, donc, c'est le débit de gaz traceur, le SF6, sur le débit de la Sorbonne multiplié par la concentration de gaz mesurée dans le plan interne ou externe en fonction de ce que l'on veut déterminer. Ce coefficient permet donc d'évaluer l'abattement, la concentration de SF6 à l'extérieur de la Sorbonne. Et donc, c'est un élément qui va vous permettre de comparer cette valeur aux valeurs moyennes d'exposition et donc de déterminer l'efficacité de votre Sorbonne. Voilà pour le coefficient de confinement. Il y a, on va dire, deux cas particuliers pour les Sorbonnes à extraction et donc les Sorbonnes raccordées. Les Sorbonnes VAV, donc qui sont les volumes à débit d'air variable, il faut prendre quelques précautions sur ces Sorbonnes. Il faut bien vérifier la réactivité du capteur entre l'ouverture de la façade et donc la réaction du moteur pour toujours avoir une barrière d'air qui soit protectrice. Cette Sorbonne, à comme la low flow, a été faite pour réduire aussi l'impact énergétique du coût énergétique sur le laboratoire puisque à titre d'indication, à titre d'information, les Sorbonnes, comme les congélateurs moins 80, sont les deux postes les plus ou très importants sur la consommation énergétique des laboratoires. Donc le but est de réduire le débit, d'optimiser ce débit afin de diminuer la facture énergétique. Et donc l'utilisation d'une Sorbonne comme celle-ci permet d'économiser à peu près 30% sur sa facture. Concernant les Sorbonnes d'attaque acide, vous avez bien compris que quand on va faire un test de confinement, celui-ci est fonction de différents éléments. Pour la Sorbonne d'attaque, on va prendre aussi en considération le fait que les produits devront être chauffés. Ces Sorbonnes sont souvent associées, sont associées d'ailleurs, à des laveurs d'air aussi appelés scrubbers. Voilà pour la première partie et donc les Sorbonnes raccordées. Je vous propose de faire le même exercice sur les Sorbonnes à recirculation d'air filtré. dont Terlab est l'inventeur du marché. Aujourd'hui, on a différentes gammes qui nous permettent de vous offrir des petites hôtes d'appoint à filtration jusqu'à de vraies Sorbonnes à filtration. La première remarque que l'on peut faire, c'est du point de vue de la conception. L'exercice aujourd'hui, il n'est pas de dire une Sorbonne à extraction, c'est mieux, c'est moins bien, une Sorbonne à filtration, c'est mieux ou c'est moins bien que la Sorbonne à extraction. Le but, il est vraiment de vous expliquer, de vous sensibiliser sur l'intérêt de faire une bonne analyse du risque pour définir son équipement de protection. Alors, si on revient sur la Sorbonne à recirculation, en termes de conception, il y a différents éléments. La première différence majeure, c'est qu'on voit qu'au-dessus de cette Sorbonne, il n'y a pas de raccordement. Ça signifie que l'air va être filtré et recirculé dans le laboratoire. Deuxième élément de différence, c'est les ouvertures. Sur une Sorbonne à filtration, sur une hôte à filtration, vous allez avoir des ouvertures fixes, vous pouvez aussi avoir des ouvertures trapèzes, des ouvertures oblongues et également des ouvertures mobiles, donc les guillotines. Tout dépendra du modèle que vous aurez déterminé. Ensuite, on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo, mais il n'y a pas de plénum sur une hôte, une Sorbonne à filtration, tout simplement parce qu'on n'est plus sur un collecteur conique et on est vraiment sur un plafond filtrant, quasi équivalent à un flux laminaire qui va permettre d'avoir un confinement avec moins d'éléments aéroliques. L'air qui est donc traité par cette Sorbonne va être recirculé dans le laboratoire, ce qui veut dire que l'efficacité de la Sorbonne à filtration va être facteur du confinement, mais également de l'efficacité de filtration. Ce sont l'accumulation de ces deux critères qui vont vous permettre de déterminer que votre Sorbonne est efficace et que vous travaillez en toute sécurité. L'avantage, cette fois-ci, je dirais des hôtes à filtration, c'est que vous allez pouvoir travailler sur différents types de produits, qu'ils soient liquides ou solides, sur des filtres moléculaires ou particulaires. Enfin, et ça, c'est intéressant de le prendre en considération, même s'il est vrai que sur des hôtes à filtration, vous avez des consommables qu'il faut remplacer régulièrement afin de garantir la sécurité, vous avez également de grosses économies d'énergie qui sont faites sur l'absence de compensation d'air dans le laboratoire. Le principe de fonctionnement d'une Sorbonne à recirculation, c'est assez simple, on l'a vu. On va prendre l'air en façade, elle va piéger au passage toutes les molécules, les particules, l'air va ensuite être filtré sur les différentes colonnes de filtration, sur le plafond de filtration afin d'être recirculé, purifié dans le laboratoire. Un constat est fait à ce moment, c'est que bien souvent, l'air qui est recirculé dans le laboratoire est davantage pur qu'avant d'être intégré, aspiré par la hôte. Et donc, au fil du temps, on s'aperçoit aussi que la qualité de l'air dans le laboratoire est optimisée. Donc, l'air va recirculer dans la pièce au travers des filtres et en fonction de la partie de la norme, de la spécificité de la norme que vous allez retenir, de la configuration de l'équipement, vous aurez deux classes et l'usage d'un élément de détection de la qualité de l'air en aval de la colonne de la filtration vous permet de garantir une bonne efficacité et donc recommandée. On va faire le même exercice que sur les sorbonnes raccordées pour le fonctionnement d'un laboratoire équipé d'une sorbonne à filtration. On a le même laboratoire, simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a plus de raccordement. Vous avez cette sorbonne qui est ici que l'on peut imaginer déplacée dans le laboratoire facilement puisqu'elle n'est pas raccordée. L'air est donc aspiré, traité et recirculé dans le laboratoire. On n'a plus la problématique d'extraction de pollution dans l'atmosphère ou de filtration en toiture à entretenir. On n'a plus la problématique de compensation d'air et donc de dépenses énergétiques considérables. En revanche, il est quand même nécessaire d'avoir un renouvellement d'air pour les personnes qui sont dans le laboratoire puisque de toute façon c'est réglementaire. Réduction de l'air OK. Concernant les normes applicables sur les sorbonnes à recirculation et les hautes à recirculation, vous connaissez l'ANFX 15211 qui est une norme donc très exigeante comme vous le savez. Il y a également d'autres normes en Europe. On a la norme BS pour l'Angleterre, la norme chinoise, la norme américaine. Actuellement, il y a une norme européenne qui est en cours de préparation qui s'appuie sur les principaux principes des normes les plus exigeantes comme l'ANFX, comme la norme chinoise mais également la norme anglaise. Alors, si on s'intéresse maintenant aux critères de performance des sorbonnes à extraction, sorbonnes à extraction et c'est ça, vous allez avoir dans un premier temps la vitesse d'air en façade. C'est les sorbonnes communes aux sorbonnes à extraction et sorbonnes à filtration. Vous allez avoir dans un premier temps la vitesse d'air en façade. Dans l'ANFX 15211 qui traite de la filtration, vous allez avoir deux valeurs. Une valeur pour les façades fixes donc entre 0,4 et 0,6 mètre par seconde et une valeur pour les façades mobiles donc les guillotines. Celle-ci doit être supérieure à 0,4 mètre par seconde. Ensuite, concernant le confinement et c'est là où c'est vraiment intéressant c'est que les deux normes s'appuient sur la XPX 15206. Ça veut dire qu'en termes de confinement c'est ce dont on a parlé tout à l'heure vous n'êtes pas plus exposé sur une sorbonne raccordée que sur une sorbonne à filtration. Les deux vont être efficaces de la même manière puisque les exigences normatives sont les mêmes. En plus et ça c'est plus spécifique du coup à la haute sorbonne à filtration vous avez un test qui est celui de l'efficacité de la filtration. Donc le principe est semblable je dirais au test de confinement parce que là on ne va pas mesurer ce qu'il va ressortir en polluant dans le plan interne ou dans le plan externe on ne va pas faire de test de robustesse. On va s'intéresser à ce qui ressort de la colonne de filtration. On va donc émettre au moyen d'un petit dispositif que vous voyez ici donc vous avez le polluant qui va être acheminé dans un volume et un débit connu dans l'enceinte qui va être chauffé afin de générer une concentration encore une fois connue de polluant dans l'enceinte et on va contrôler en sortie le taux de pollution et la norme nous impose en fonctionnement normal d'avoir une valeur inférieure à 1% de la valeur limite d'exposition professionnelle. Donc on est vraiment sur des ratios que ce soit pour le confinement ou que ce soit sur le test d'efficacité de filtration. Si on prend le temps de lire un petit peu le passage ici vous voyez qu'en fonction de la typologie de filtre si on est sur des filtres pour solvants la norme impose de faire un test à l'isopropanol et aussi chlohexane pour les acides ce va être l'acide chlorhydrique. Justement concernant l'acide chlorhydrique je vous propose de regarder ce petit tableau qui va nous amener à un petit calcul donc la concentration émise dans l'enceinte elle est de 50 ppm la valeur limite d'exposition elle est de 5 ppm il est donc impératif de retrouver moins de 0,05 ppm en sortie ça c'est ce que la norme nous impose et ici on est donc sur un facteur un taux d'abattement supérieur à 1000 comme pour le test de confinement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que que l'on considère le taux de confinement le coefficient de confinement ou l'efficacité de filtration on est sur les mêmes exigences c'est à dire qu'on n'est pas plus exposé à utiliser une hotte à filtration qu'une sorbonne à extraction raccordée. Si l'on poursuit l'étude et que l'on s'intéresse du coup au filtre particulière donc un filtre absolu et pas H14 dont l'efficacité est de 99,995% on s'aperçoit que le taux d'abattement est supérieur à 20 000 donc quand on se pose la question de savoir si on peut manipuler des poudres qui seraient très dangereuses CMR par exemple dans une enceinte le risque il n'est pas du tout sur l'efficacité de filtration le risque il est vraiment sur les précautions que l'on va avoir en manipulant ces produits en façade donc dans la majorité des cas contrairement aux idées reçues puisque je suis en train de lire la phrase la problématique n'est pas sur l'efficacité de filtration elle est vraiment sur la rigueur que les opérateurs vont avoir à manipuler les produits sur les normes il va falloir aussi fournir de la documentation il va falloir apporter des tests des rapports de tests il va falloir fournir des manuels d'utilisation qui vont être en accord avec les manipulations que vous allez avoir décrites en amont des projets il va falloir que l'équipement soit étiqueté conforme à une norme donc les normes sur la filtration sont vraiment exigeantes cas particulier de la norme Manifix oui la norme Manifix comme la norme chinoise impose qu'un document reprenant tous les produits chimiques qui ont été testés sur les équipements soit fourni au client avec vos utilisateurs pardon avec les capacités de rétention de chacun des filtres et chez RLAB on retrouve aussi les capacités de détection sur chacun des filtres avec les détecteurs appropriés je vais faire juste un petit passage assez rapide sur les extrêmes sur d'autres autres équipements de protection on va retrouver les boîtes à gants les isolateurs on va aussi avoir donc les bras articulés les postes de sécurité microbiologique en fait comme on l'a vu quasiment en introduction de ce webinaire il y a différents équipements qui doivent répondre à différents besoins chacun vont avoir leurs contraintes d'utilisation leurs avantages leurs inconvénients un coût d'exploitation qui va être différent d'un modèle à l'autre l'intérêt de bien faire un risque chimique une analyse de risque chimique c'est de pouvoir déterminer la bonne solution en connaissance des capacités de chaque équipement de protection collectif une fois qu'on a fait tout ça il est important aussi de se poser les bonnes questions comment elles doivent être installées comment ces équipements peuvent être positionnés dans un laboratoire si l'on revient sur le sujet des sorbonnes l'INRS a écrit un guide qui est très bien fait qui s'appelle les sorbonnes en laboratoire dans lequel on va retrouver les bonnes pratiques d'implantation par exemple quand vous avez deux sorbonnes dos à dos il faut maintenir une distanciation de 3 mètres distanciation c'est d'actualité mais c'est le codicien dans le laboratoire on va avoir un mètre aussi entre une zone de passage et une façade ces différents critères sont bien décrits dans le manuel de l'INRS je vous invite à vous y référer c'est vraiment bien fait une fois qu'on a implanté ces équipements qu'on a soigneusement choisi et bien il faut aussi s'assurer que le personnel du laboratoire respecte les bonnes pratiques et là on voit que la collaboratrice Marie ne respecte rien du tout elle met la tête dans l'enceinte et donc il faut vraiment respecter ces bonnes pratiques garder la porte fermée garder la façade fermée qu'elle soit guillotine ou qu'elle soit une façade fixe le premier élément de sécurité avant de parler de débit de vitesse de confinement c'est vraiment la façade qui va vous protéger des éventuelles projections liées aux manipulations voire on pourrait même imaginer une petite explosion il y a des vidéos qui sont très bien faites pour ça je vous invite à aller les consulter également on pourrait vous fournir un lien et donc la façade a un rôle de protection ensuite ne pas encombrer les volumes intérieurs de l'enceinte je vous ai précisé tout à l'heure que les tests de confinement sont réalisés enceintes vides donc vous pouvez imaginer vous pouvez en déduire que plus on va concentrer de matériel dans l'enceinte plus l'aérolique de l'équipement sera difficile à maintenir il faut travailler à distance et donc ici sur le schéma il y a une petite ligne bleue qui a été indiquée effectivement on dit que dans une distance de 10 à 15 cm en fait le confinement n'est pas optimal donc il est important de travailler guillotine parois fermées et à distance du plan de travail ne pas introduire la tête dans l'enceinte évidemment ne pas obstruer les zones de ventilation puisque le airfoil donc le déflecteur les aérations les baffles du plénum les filtres et les extractions ont vraiment un rôle prépondérant dans la gestion de la sécurité de l'enceinte et puis oui chose importante c'est évident pour tout le monde mais je l'ai vu à plusieurs reprises ne pas désactiver les alarmes les alarmes sont effectivement ennuyantes à entendre un bip c'est jamais agréable mais ça a une fonction première qui est la sécurité des opérateurs dans la continuité des bons usages vérifier avant l'usage la compatibilité des produits manipulés ShareLab c'est notre quotidien puisqu'on fait une analyse du risque vraiment spécifique sur chaque projet mais ce doit être fait en effet pour chacun des EPC que vous allez acquérir éviter de faire cohabiter solvant et chaleur évidemment couvrir autant que possible les récipients afin de ne pas consommer de produits donc ça c'est un coût également mais aussi d'évacuer des polluants dans l'atmosphère ou saturer prématurément les filtres ne pas utiliser une enceinte comme une zone de stockage ça c'est régulier plus que régulier je pense que dans 95% des laboratoires on retrouve des produits stockés dans les sorbonnes dont ça n'est pas la fonction première et du coup la sécurité peut être impactée ne pas démonter les pièces dans l'EPC et garder les marquages visibles inspecter régulièrement les fonctions et les fonctions premières de l'équipement son bon fonctionnement vérifier les vitesses d'air et le débit je vous propose d'attaquer un dernier chapitre parce que je vois que le chronomètre tourne et donc c'est la réception le contrôle périodique et l'entretien vous pouvez avoir la meilleure sorbonne du monde qu'elle soit à filtration ou à extraction si celle-ci elle n'a pas été validée si elle n'est pas contrôlée périodiquement et si elle n'est pas suivie quotidiennement vous pouvez être comme on l'a indiqué tout début dans un contexte d'exposition au risque chimique ici donc on revoit une photo d'une sorbonne raccordée en cours de test de confinement les tests qui sont importants et nécessaires à faire à réception puis ensuite périodiquement dans l'évolution de la vie de l'équipement c'est évidemment le confinement la vitesse d'air et l'éclairement c'est également un point normatif ensuite en permanence il faut s'assurer que vous avez bien cette barrière d'air qui fonctionne donc ça va être le débit qui a un impact direct sur la vitesse d'air également l'alarme sur les ouvertures puisque plus on va ouvrir l'enceinte plus le débit d'air va être nécessaire jusqu'à un moment où vous ne pourrez plus confiner suffisamment enfin l'entretien je vous l'ai dit en amont de ce slide c'est primordial le contrôle et l'entretien périodique sur les sorbonnes à recirculation alors en France comme ailleurs c'est en fait selon les préconisations et les recommandations du fabricant en France GERLAB on recommande effectivement de faire un test sur la vitesse d'air donc un minimum de 0,4 ms pour les sorbonnes à filtration avec guillotine et entre 0,4 et 0,6 pour les hautes à filtration à parois fixes on va faire un test de flux dynamique c'est à dire qu'on va faire un test fumigène plus un test visuel pour s'assurer que le confinement est efficace et enfin on va faire un test de filtration d'efficacité de filtration et mesurer en sortie suite à l'émission d'un gaz de traceur que la concentration est inférieure à 1% de la VLEP en permanence on va s'assurer que le flux d'air est performant et donc ça c'est monitoré chez nous que les alarmes sont efficaces sur les ouvertures de porte et également que la qualité de l'air en sortie de colonne est conforme à la norme au niveau de l'entretien il est important quand on est sur une haute à filtration de remplacer les filtres je dirais en temps et en heure et le temps défini c'est l'analyse du risque que vous avez faite en amont de votre projet qui vous a donné la durée de vie en fonction des manipulations que vous avez décrites je dirais que dans le pire des cas on peut attendre jusqu'à la détection de saturation mais là il est vraiment urgent de remplacer les filtres voilà en conclusion pour gérer le risque chimique il faut avoir une méthodologie complète bien analyser la situation faire un bon choix d'équipement respecter les bonnes pratiques assurer un monitoring de ces équipements donc un suivi procéder à des essais de routine pour vous assurer que les performances de votre équipement sont toujours au rendez-vous et enfin les entretenir régulièrement je vous remercie de m'avoir écouté je vais vous laisser la parole maintenant et répondre à vos questions bonjour madame Derdu quels consommables sont utilisés pour les sorbonnes à recirculation quels consommables sont utilisés pour les sorbonnes à recirculation alors par consommables évidemment je m'entends en écho sur les sorbonnes à recirculation vous allez avoir évidemment les filtres qu'ils soient moléculaires donc pour les filtres à charbon actif donc pour la manipulation des liquides vous allez aussi avoir les filtres particulaires donc que ce soit des filtres EPA H14 ou EPA U16 donc qui sont là pour l'utilisation des poudres et puis après on peut avoir également les pré-filtres et les détecteurs de défauts de filtration c'est tout merci Chéril est-ce que tout a été clair madame Derdu je pense alors une autre question de Valérie Dulas quelle fréquence pour les entretiens de routine alors je dirais que tout dépend de l'activité les entretiens de routine chez Erlab nous on préconise à minima une fois par an mais en fait en fonction de l'analyse du risque qui aura été faite en amont des projets on peut être amené à avoir deux vérifications par an et une autre question toujours de Valérie Dulas quels sont les monitorings monitoring sur la question c'était quelle fréquence pour les entretiens de routine puis ensuite quels sont les monitorings sur les hotes et sorbonne à fédération et Erlab je ne vais pas me prononcer pour les autres fabricants de sorbonne raccordées notamment mais chez Erlab vous allez avoir des indicateurs sur la vitesse d'air en façade vous allez avoir un monitoring donc un tachymètre électronique également sur le moteur de ventilation qui pourra indiquer un colmatage par exemple dans le cas de filtres particulaires vous allez avoir un monitoring je l'ai déjà dit sur la vitesse d'air vous allez avoir le monitoring aussi sur la qualité d'air si votre équipement est équipé d'un détecteur de défauts de filtration en plus sur nos enceintes vous avez un système embarqué qui nous permet en se raccordant à celle-ci d'avoir toute la traçabilité et le vécu de l'enceinte très bien merci une autre question de Marilane de Bayer comment vérifier la qualité de l'air d'un laboratoire bonne question et vaste question alors c'est un sujet qui n'est pas simple à traiter la qualité d'air dans un laboratoire ça dépend de ce que vous recherchez en fait et pour ça donc il y a des sociétés qui sont vraiment spécialisées dans la qualité de l'air du laboratoire en ce qui concerne AirLab nous on va pouvoir vous proposer différents différents équipements afin de vérifier différentes pollutions on a des équipements qui sont les Allosense qui vont vous permettre de déterminer le niveau de pollution soit en solvant soit en acide soit par exemple en formale dans le laboratoire et ce en fonction des seuils que vous aurez choisi très bien merci alors une autre question de Valérie là le confinement fait-il partie de l'entretien de routine alors effectuer un test de confinement c'est complexe à mettre en oeuvre puisqu'il faut comme on a pu le voir une grille des éléments vous pouvez le vérifier en faisant un test d'aérodynamique avec des tests fumigènes notamment 1 2 2 3 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12